Voici la route le long de laquelle le petit Wang Fu Man, surnommé Ice Boy, brave le froid. Chaque jour, il doit parcourir 4,5 kilomètres pendant une heure. La même route, les mêmes vêtements. Son manteau fin a été remplacé. Son école, auparavant inconnue de la plupart, est à présent emplie de gens prêts à aider. Des vêtements, de l'argent, toutes sortes de dons sont arrivés. Nous voulons que les enfants n'aient pas froid en hiver et qu'ils étudient bien. J'ai vu dans les informations que ce garçon brevait le froid et la neige pour aller à l'école. Ça m'a vraiment ému. Nourrir les cochons et les vaches, faire la cuisine, sont les tâches quotidiennes du petit Fu Man, âgé de 8 ans. Il faut environ une heure à la plupart des enfants du village pour se rendre à pied à l'école. Et ils disent qu'eux aussi, ils ont de la glace dans les cheveux. Cette nouvelle célébrité sur Internet a apporté un changement à sa famille, ses camarades de classe et à toute son école. Avant, il ne portait qu'un ou deux vêtements. Ils étaient abîmés et ne le couvraient pas bien. Maintenant, les gens lui ont envoyé de nouveaux vêtements et il s'habille beaucoup mieux. Il a l'air plus heureux. Certaines personnes lui ont demandé où il irait étudier. Ils ont dit qu'il lui paierait ses frais de scolarité. Il est tellement heureux et veut travailler dur. Les problèmes de chauffage ont été résolus et beaucoup de manteaux rembourrés ont été envoyés à l'école. Presque tous les élèves ont reçu un ou deux manteaux d'hiver. Certains élèves ont reçu 500 yuans. Jusqu'à présent, la famille Wang a reçu 7000 yuans, soit un peu moins de 1000 euros. L'équivalent de près de 15 000 euros a été donné à l'école. Cette somme généreuse sera conservée afin de s'assurer que les enfants n'auront pas froid cet hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada